Bonjour, bienvenue pour une vidéo, mini vidéo, sur l'acte de gouvernement parce que celui-ci est à la fois en pleine résurrection et en pleine remise en question. Les actes de gouvernement en droit public, ce sont des actes, des décisions, des agissements qui échappent à tout recours en annulation et même en recours en indemnisation pour faute. Car ce sont des décisions qui touchent soit au rapport entre les pouvoirs constitutionnels de notre pays, étant rappelé qu'il y a d'autres démocraties qui acceptent qu'un juge ait à connaître d'un contentieux, par exemple, de l'exécutif contre le Parlement aussi proquement, compris l'Union Européenne, mais ce n'est pas le cas de la France. Deuxième hypothèse pour les actes de gouvernement, soit des décisions, des agissements qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. Pas de juridictionnalisation des relations internationales de notre pays. Les sources, c'est évidemment la décision classique Prince-Napoléon de 1875, mais aussi quelques autres références que voilà. Ça ne vise pas qu'à donner des marges de manœuvre à l'exécutif. Ça sert surtout à traduire en réalité le principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il est perçu en tout cas en France. Cette notion ne faisait parler d'elle depuis 1875 que de loin en loin. Elle a trouvé quelques importantes illustrations qui parfois ne manquent ni de sel ni des causes ces toutes dernières années. On va en citer 6. 1. En 2018, on nous dit qu'est un acte de gouvernement le fait que l'État n'ait pas protégé les Harkis massacré en Algérie en 1961-62, avec des ordres express en plus de non-protection dans certains cas. Rattacher ça aux relations internationales de la France alors que l'Algérie était en droit français, encore la France, avant la mise en œuvre des accords déviants, était hardi, mais ce pas le Conseil d'État l'a franchi. 2. Dans une autre affaire, 2018, on nous dit que le juge administratif n'est pas compétent pour se penser sur la validité d'une réserve formulée par la France lors de la ratification d'un traité international, en l'occurrence une réserve à l'article 4 sur le protocole 7 sur le non-bissinidem de la CEDH. Alors, là, on n'est pas pile sur l'acte de gouvernement. Je vous ai mis des détails ici. Allez, vous pouvez mettre sur pause au besoin. 3. Question pour les emprunts russes. Eh bien, absence de responsabilité pour faute de l'État français, parce que les exigissements sur les emprunts russes étaient des actes de gouvernement, donc voilà, mais petite ou toute petite. Ouverture pour de possibles responsabilités pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 4. Voilà, on est dans la tautologie. De manière plus amusante, la Haute Assemblée a bien confirmé que nommer quelqu'un au gouvernement, c'est un acte de gouvernement. En l'occurrence, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. 5. Plus douloureuse que l'affaire Dupond-Moretti fut l'affaire des ressortissants afghans, dont certains avaient la protection subsidiaire. Un autre était réfugié, à qui on refusait le rapatriement grâce aux poés aériens, pourtant mis en place par l'armée française depuis Kaboul, lorsqu'il y a eu la chute du gouvernement de Kaboul au profit des talibans. Donc là aussi, ah oui, mais ça devient l'international, alors que les gens étaient protégés. Et en même temps, on comprend que le juge allait peut-être difficilement donner des instructions à l'armée dans un cadre qui était apocalyptique. Et puis 6. Le rapatriement des enfants des Français partis faire l'objet d'armée en Syrie, qui sont détenus depuis lors, avec leurs parents, dans des camps. Et on dit, hop, 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 ça reviendrait à négocier avec des entités étrangères, étatiques ou non. Et donc, c'est des relations nationales, donc ce n'est pas des tâches de relations nationales, donc acte de gouvernement. On peut le comprendre. Sauf que, sauf que, la Cour européenne des droits de l'homme, ce 14 septembre 2022, a eu à connaître de ceci. Et la CEDH a condamné le refus de la France de rapatrier les enfants et petits-enfants des requérants, qui étaient détenus dans ces camps en Syrie. Je cite, « faute de formalisation des décisions de refus », parce que ça n'avait été formalisé que par, en gros, des éléments de conférences de presse, et « faute surtout de contrôle juridictionnel sur cette absence d'arbitraire à ce moment-là ». Donc, soyons bien clairs, la CEDH ne crée pas un droit général au rapatriement pour ces personnes, même lorsqu'elles, celles-ci, sont françaises. Elle censure l'absence de procédures de droit, au stade, un, des décisions de refus, d'une part, et deux, de contrôle juridictionnel à ce sujet, d'autre part. Ce qui nous conduit directement à cette question des actes de gouvernement, qui, par cette décision, vont devoir reculer, non pas encore une fois pour faire un droit au retour, mais pour faire des décisions, oui, non, qui donneront lieu à contrôle juridictionnel obligatoirement. Revenons aux deux catégories d'actes de gouvernement, puisque nous allons voir que, finalement, les deux se retrouvent récemment réaffirmées par le juge. Je viens de citer six séries d'exemples qui, toutes, ont été faites entre 2018 et 2022, mais en même temps, qui sont, en fait, plus remises en cause qu'il n'y paraît. La première catégorie n'est pas remise en cause par la décision de la CEDH. C'est celle des actes qui touchent au rapport entre les pouvoirs constitutionnels de notre pays. C'est un choix français que d'avoir une vision rigide, où le juge n'est pas l'arbitre de relations entre différents autres pouvoirs constitutionnels. C'est un grand sujet de débat passionnant, mais bon. Notons cependant que le président Larcher, lorsqu'il a été réélu aux dernières élections sénatoriales, a dit qu'il serait bien que le juge administratif puisse censurer à la demande du législatif des non-exécutions de loi ou non-prise de décret. Pas à la demande de parlementaires ayant créé une association ad hoc, par exemple. Non, 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 non. Le parlement ou des parlementaires est-ce qualité ? Si un jour ça arrive, ça sera un sacré recul de l'acte de gouvernement, ou en tout cas, ce sera un début d'immixion du juridictionnel, conseil d'étant l'espèce, dans les relations entre législatif et exécutif. Et puis plus récemment, en 2022, le président du Conseil national des normes, le président Lambert, ancien ministre, a dit qu'il serait bien que le juge, le juge consignel, le juge administratif, on ne sait pas bien, puisse avoir à connaître du sérieux des études d'impact et rapports des projets de loi. Là aussi, si, comme on le croit, c'est le juge administratif ou même si c'est le juge consignel, c'est également une juridictionnalisation plus grande que ce qui est fait aujourd'hui, y compris dans le contrôle de constitutionnalité, sur une phase qui est une phase de relation entre l'exécutif et l'égislatif au début du processus législatif. Donc même sur ce premier volet de l'acte de gouvernement, vous voyez, des remises en question existent, qui ne sont pas perçues ni annoncées comme étant des remises en question de l'acte de gouvernement, mais en réalité, on est en plein dedans. Et ça vient du président Lambert, du président Larcher, qui ne sont pas forcément sur les mêmes positions que celles de la juridiction qui a remis en cause l'autre branche des actes de gouvernement, à savoir la CEDH, qui dit, ben non, vous ne pouvez pas dire que ce sont des actes insusceptibles de recours, les actes qui consistent à rapatrier ou non des citoyens français sur le territoire national, combien même il y aura un lien avec les questions de relations internationales et s'agissant de la Syrie, dans un jeu particulièrement complexe. Donc, dans ce domaine-là aussi, remise en question des actes de gouvernement, et de manière beaucoup plus claire et nette par cette décision du 14 septembre 2022. Encore une fois, sans pour autant que cela conduise à un rapatriement automatique. Donc, on est bien sur une vieille théorie des actes de gouvernement que l'on croirait y ait un peu près laissé dans la poussière depuis 1875, réaffirmé, non sans surprise, avec toute une série de décisions intéressantes depuis 2018. Et puis finalement, là, 2020-21-22, on a toute une série de remises en question que finalement, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne fait que couronner en attendant de futurs développements, pour lesquels on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Merci, pensez à vous abonner. A bientôt, au revoir.